Salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends pour cette 5v5 coach abonné. Bon, ça va plus être du commentaire que du coach je pense, mais bon, c'est pas très grave. Alors, Toukan ne sera pas là, il est occupé, c'est un homme occupé quand même. Et cette game en fait, on reprend les gens qui étaient disponibles il y a deux semaines parce que ça avait bugué au niveau de l'enregistrement. Et du coup, on recommence, c'était ma faute, et du coup on a repris les mêmes pour pas que ce soit dégueulasse pour eux. Alors, niveau de la partie, on a des compositions d'équipes assez intéressantes, assez originales. Nous avons une Karma top, un Rumble top, c'est rare ces personnages-là, j'adore. On a deux junglers, Lee Sin, Jax, ça c'est déjà plus commun. Sauf le Jax, c'est pas coqueux, si Jax quand même, c'est assez commun. Au mid lane, nous avons un... Ah merde, je me suis trompé. Une Luxe et... Oula, merde. Ah, ok, ça avait bugué, pas grave. Tac, tac. Voilà, je pense que c'est... Voilà, ok, c'est bon. Waouh, on part directement sur de la résistance magique pour Rumble. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant, étant donné qu'il n'a pas besoin de mana. Bah lui, il n'a pas besoin de prendre l'anneau de Doran, ça lui sert à rien. Ok, pourquoi pas. Oula, il y a eu des petits frizzes, ça me fait un peu peur. Alors, pour les jungles, on prend sur des potions rechargeables, pas de soucis. Avec les machettes, à nos Doran pour le mid lane, pas de soucis. Ah, on prend un Doran Shield pour le Lucian, ok. On a un petit peu peur du Draven qui fasse un peu trop cher. C'est peut-être aussi pour la Sona qui va beaucoup poke, donc qui va mettre beaucoup de dégâts assez souvent. Du coup, ça va être assez intéressant. Très bon, très bon sixième sens de la part du Lucian qui avait vu le petit Jax dans le buisson. Ok, alors par contre, on a peut-être donné l'information à l'équipe bleue qu'on va commencer au raid par Lucian. Hmm, ok, il avait peut-être peur aussi de se faire invade, je ne sais pas. Et pour les supports, on est parti sur la pièce ancienne. Ouais, ça doit être ça. Et le support, l'item bleu pour Sona. Alors, beaucoup de dégâts pour la bot lane bleue. La bot lane rouge va vraiment subir. Le Lucian en plus, il s'est un petit peu dévoué pour jouer à DC parce que personne ne voulait. Il a quand même joué quelques parties, pas non plus le sous-estimer. Sinon, ça va quand même être assez bourrin. Je ne sais pas du tout comment la top lane, ça va gérer. Ça risque d'être assez intéressant. Ok, le Draven qui ne perd pas de temps, il stack un maximum son passif où il récupère les haches pour quand il va tuer quelqu'un que ça lui donne plus de gold. Alors, il y a l'avantage pour Lux qui va pouvoir, pour que je veigarde bien plus loin que lui. Ok, on a pris les creeps pour Karma. On a pris les 3 d'un coup avec le Q. Vraiment bon timing pour Karma. Ok, les jungles. Ouh là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok, non, non, d'accord. Ah, le Lucian qui fait red plus bleu tout de suite. Ok, d'accord. Pourquoi pas, il va peut-être faire la grenouille après. La grenouille le grompe. J'ai dit encore de la merde. Voilà, alors là déjà, on voit tout de suite qu'ils vont galérer l'équipe rouge. Le Rakan doit rester derrière. Là, il vient de te prendre 60% de sa vie. Il est obligé de prendre une potion. Il faut qu'il fasse très très... Ouh là, il a pris déjà 2 potions. Ouais, ça ne va pas être évident. Là, il va comprendre que ça va être dur. Le Leicine qui va faire... Qui a fini le grompe et qui va prendre le crabe dans la rivière à la botlane. Qui va peut-être se diriger à la botlane pour faire un petit gank. Il y a peut-être moyen. Peut-être qu'il va invade le Jax. À la midlane, le Vega est en train de push de fou. Karma est en train de push comme pas possible à top lane. Elle se met potentiellement en danger contre un Leicine. Le Leicine qui est en train d'attendre le Jax dans sa... Dans sa jungle. Oh, il est en train de faire le... Ouh là, attendez. Non, non, là, attendez. Le Jax, là. Aïe, aïe, aïe. Il va se faire voler le rouge. Ah, dur. Dur, dur, dur. Ah, on perd le rouge. Est-ce que le Leicine va pouvoir faire un petit gank ? Non, 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 il a pu... Non, si, il est full life. Il y a un gank qui se prépare à la botlane. Mais il a été vu. Il a été vu, mais le Draven est peut-être un peu long. Ok, non, c'est bon. Il a fait son E, il se barre. Oh, il y a de l'action qui va se passer entre les deux junglers. On a raté le Q. Non, il faut se casser. Non, tu t'es fait voler ton buff, c'est pas grave. Il faut t'échapper. Non, mais t'as plus de vie ! Il a le red buff, en plus. Il te met un Q, t'es pas bien. Bon, il y a Lux derrière. Oh là là, ça, c'était magnifique ! Le petit Wardash qui... Oh, non, le red buff va le tuer. Le red buff va peut-être le tuer. Non. Fouf ! On a eu chaud. Là, c'est là qu'il voulait aller le soigner. Le Leicine qui va très vite pour essayer d'aller chercher le Jax. Ok, on n'a plus de potion pour Rumble. C'est dommage parce que la Karma est en train vraiment de mettre une énorme pression. On aurait plus la gank pour Leicine. Mais après, Leicine a fait un énorme taf en volant le red buff. C'est ultra dommage de se faire style son red buff comme ça. Mais alors là, le Leicine, il nous montre un autre niveau. Je répète que c'est... Je répète, non. Je ne vous ai même pas indiqué que c'était du silver bronze. Là, le Leicine, ce qu'il vient de faire, ce n'était pas du silver bronze. A moins qu'il soit à BAD Threadway et qu'il est en train de monter comme pas possible en Néo. C'est très bon RQ. Ah, on s'est pris des dommages pour Rumble. On prend des dommages complètement gratuits. Ça fait mal. Ça fait mal. Il fallait peut-être son farm. Ok, on se prend l'ICS. DICS. Pas très grave. Bon, après, Leicine, il a volé le red. Il a forcé le flash. Ah, mais il a quand même du flash aussi. Mais bon, ce n'est pas si gênant que ça. Parce qu'il a le double des CS, le Jax. Bon, après, Leicine a des plus gros CS. Il a pris des gros buffs. Donc, en termes de gold, d'ailleurs. Tiens, je peux aller voir ça. Voilà, c'est ça. Ah, ils sont... Ok, d'accord. Ah ouais, Le Leicine est devant. Il a deux fois moins de CS, mais il est devant en termes de gold. Parce que ça valait plus cher ce qu'il a pris. C'est intéressant aussi. Mid lane, c'est even. Bot lane, il y a du CS d'écart. Ce n'est pas très grave. Ça poke beaucoup. Rakan au début, ce n'est pas ouf. Ça devrait mettre beaucoup de pression, mais c'est chaud. Là, il va falloir esquiver le Q. Très, très bon sidestep de la part de Karma. Là, il ne faut pas trop non plus faire. Attention, il y a une vague de creep. Oh, la vague de creep qui fait mal. Ok, c'est bon. On se casse. Il faut se casser. Est-ce que la Karma a flash ? Ok, non. La Karma aurait peut-être pu flasher, mais elle n'avait pas son ultime. Gang sur la mid lane. Jax qui arrive à faire le stun. Oh non, on rate le Q pour Lux. Extrêmement dommage. Ça, c'est un kill. Ça, c'est un kill. Elle avait peut-être prévu le sidestep. Ça peut se comprendre. J'aurais peut-être fait comme ça aussi. Ce n'est pas ce qui se passe des fois dans la tête des joueurs. Il n'y a pas de problème. Au niveau des adorations du Draven, comment ça se passe ? Il est à combien ? Il est à 13 ? Ok, je ne peux pas voir comment ça donne. Ok, ce n'est pas très grave. Hop. Très bon Q de la part de Horacan qui va soigner. Mais ils étaient full live. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, la Sona qui met très peu de dommage. Il va falloir qu'elle fasse aussi des auto-attaques pour que ses passifs et ses actifs soient. soient rentables. Donc, du coup, toujours pas de First Blood. On a juste le double DCS. Ça fait quand même beaucoup pour Karma. Karma, qui a combien de gold ? 1900 contre 1500. Ça fait quand même une sacrée marge. Ça reste le début, mais ça peut être une épée longue. Bon, une épée longue, tu ne vas pas prendre ça pour une Karma ou un Rumble. C'était comme exemple. Alors... Ils ont combien de gold ? Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas back. Ah oui, d'accord, les ADC ont 1600 gold. Ils vont back pour aller acheter leur BF. Comme ça, là. Ah non, d'accord, on a pris du vol de vie. Ah oui, oui, d'accord. Il va partir dans ce fantôme. C'est vraiment trop fort sur Draven. Il a raison, il a raison, il a raison. Ok, on met toujours pas mal de dégâts pour Karma. Ah, on a utilisé la téléportation pour Rumble, d'accord. Au mid, Straven. On aurait dû mettre un peu plus de pression au mid. Ah, ils ont déjà fait leur back. Ok, d'accord, intéressant. Les supports... Les junglers, il y a 16 CS d'écart. Il y a 100 gold de différence pour Jax. Ok, ce n'est pas la fin du monde. Par contre, le DC, il faudrait qu'il commence à faire des trucs. Il a pas mal de dégâts, là, sur le Vega. Il y a Jax pas loin. Il faudra faire attention au Vega. C'est super bien, Ward. La fâche d'équipe rouge dans les rivières. De Pink Ward, ils peuvent voir le Jax venir à 2 km. C'est vraiment super. Oula. Ok, on a fait un ultime assez étrange de la part de Rumble. Il ne faut vraiment pas le mettre perpendiculaire à la cible. C'est assez bizarre. C'est plus dans la trajectoire. Mais ça va quand même passer. On a fait une domingo. Ce mur est compliqué à flash. Il faut vraiment se mettre... Ah, c'est dur. Ça, c'est dur. Il faut vraiment se mettre très, très proche du mur. Et encore... Et encore, là où il a flash... Il est mort où ? Mort là ? Ouais, ça devait passer, mais c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Ok, donc First Blood pour le Lee Sin. Ça va le mettre très bien. Ok, d'accord. On a voulu protéger le Lucian avec le Q du Rakan. Le Z du Rakan. Le W. 66. Oh, parfait. Le Lucian qui rattrape son... Le farm vis-à-vis de Draven. C'est très intéressant. Ça a bien joué. Ok, d'accord. On part sur une BOTRK pour Lucian. Ça va être bien. Ça va être bien. On va pouvoir prendre de la distance avec le Jax. Ou avec le Draven surtout, si ça peut être cool. Pourquoi pas ? Même la Karma ne pourra plus le lien. Ok, ok, c'est bien. On part Morello pour les deux mid-liners. On part assez tanky pour Jax. On prend des points de vie et de l'armure. On a toujours pas de BOT par contre. On va peut-être penser à prendre des BOTS. Ah la vache. Le Rumble qui se fait vraiment détruire. Mais au moins le Lucian a pu gank. Et il faut qu'il refasse ça. Il faut qu'il regank la top lane. La Karma n'a pas encore compris. Qui a mis beaucoup trop de pression. Ok, agression. On ultime pour Rakan. Et on s'est fait tout de suite ultime. Persona, ça n'a pas passé. Est-ce qu'on a eu l'ultime de la part de Draven ? Non, on l'avait déjà utilisé. Oh, le Lucian qui arrive. Est-ce que c'était Ward ? C'était Ward. Le Q qui passe. Le Q qui passe. On a fait le E. Le Rakan qui a mis beaucoup de vie. On a R la Sona dans les Fougères. Est-ce que ça va passer ? On a du Flash. On a peut-être le Q de Lissine. Le Q de Lissine qui passe. Et c'est le kill. Normalement, il n'y aura pas de kill. La petite... Ok, c'est bon, il est mort. Il est mort. On prend pas de risque. Touche R. Vegard. On prend le kill. On se casse. On aurait pu faire un petit Z. Mais on prend pas de risque. On appuie sur R. Si on fait un kill, on est heureux. On se casse. C'est mieux de sécurer les kills. Par contre, la midlane... La midlane ne va pas tomber. Normalement, la midlane ne va pas tomber. C'est bon. Ah là là, le top. Faut aider le top. Mais le Lissine ne peut pas être partout. Il fait vraiment du bon taf quand même, le Lissine. Oh la vache, mais merde. Faut défendre cette midlane. Petit stun. Hop. Très bien. Non, non. On peut pas y aller. On peut pas y aller. On peut pas y aller. Voilà. On se retire doucement. On a fait beaucoup de dégâts. Ah là, le Rumble, il est tout seul, le pauvre. Il est tout seul. Ça fait 7 jours sur 7 qu'il pousse la Karma. Il faut la punir. Voilà. Le Lissine est là. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose ? Oui, oui. Il va pouvoir faire quelque chose. Le slow qui est mis sur la Karma. Le Q qui va du coup passer très facilement. Le lien qui va passer. On met un barrière de flamme. C'est pas comme ça qu'il faut mettre son ultime. C'est plutôt dans la trajectoire de la Karma et non sur juste faire un barrage assez perpendiculaire. Encore une fois, je le dis. C'est plus, comment dire. Je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais c'est pas comme ça. Je ferai un petit dessin au pire sur Paint pour vous montrer. Mais il faut éviter de faire ce genre d'ultime comme ça. Ok, bon. Bah du coup, le Lissine qui est partout. Cette Karma, il faut la punir. Elle touche sans arrêt. Après, elle a tellement de gold que même maintenant quand elle meurt. Non, ça va. Elle a que 200 gold de plus. Et là, maintenant, il y a 700 gold de différence entre les deux jungles. Ok, c'est bon. Ouais, donner des kills comme ça gratuitement parce qu'on push au Lissine. Après, on met mal le Rumble. Donc, c'est bien. Après, le Lissine, il commence à faire beaucoup de dégâts. Il est parti sur quoi ? Il a fini son item jungle. Donc là, il a pas mal de trucs. Il a ses wards en plus pour faire ses wards dash. Ok, le Draven qui est chaud. Ouh là là ! On engage de la part de Rakan. Ça peut être stylé. C'est vraiment stylé là ! Oh là là ! L'ultime de Lucien qui fait énormément de dégâts. Non, il faut que... Ouh là là. Oh la vache, c'était super bien joué. Rakan qui a fait vraiment un... Un... Un Shensissi vraiment énorme. Ouh là, le... La Lusse qui balance un peu ses sorts bizarrement. Mais il y en a un qui est passé. Ça suffit pour finir le Lissine. On va ult. Allez, c'est parti. Flash ult. Ouais, la Lusse qui... La Lusse qui... Ça arrive, hein. Ça arrive. Ça m'arrive aussi. Il n'y a pas de souci. Qui balance ses sorts. Il n'y a aucun souci. On en touche ou on n'en touche pas. Et c'est pas grave. Là, il va falloir... Ouh ! Ouh, ça fait mal. Non, c'est bon. On a une barrière. C'est bien. Heureusement qu'il y a la barrière. Super, bien joué. Salut. Bravo. On punit. Ouais, ça sert à rien de forcer. C'est dommage parce qu'en fait, on avait oublié la barrière. On pensait faire plus de dégâts. C'est dommage parce que Rakan et Veigar avaient fait un chain 6-6 vraiment intéressant. Mais ça n'a pas suffi. La Luxe qui a gardé son sang froid et qui a pu se retourner avec un Q et un ultime. Elle les a complètement détruits sous tour. Plutôt complètement détruits le Lucian. Qui s'était senti peut-être un peu trop chaud. Mais il avait tenté. C'était bien tenté. Mais c'est bien retourné, la Luxe. Euh... 0-2-0 le Draven. Aïe, aïe, aïe. La botlane qui est un 0-4. Les CS sont exactement pareils. Le Veigar qui s'est pris à part. La Karma qui n'a pas vraiment suivi. Allez, il faut booster. Il faut booster le Jax. On va essayer le shield. Ok, l'ultime de Rumble. C'est pas encore ça. C'est pas grave, on apprend. Rakan qui essaye de... Ouh là. Rakan n'a plus beaucoup de points de vie. Rakan a son ult ou pas ? Il a son ult, il a une exhaust. Il peut bait un truc. Faut faire attention. Faut faire attention, il n'a plus beaucoup de vie. Le Rakan, il est... Il a 20% même pas. Ok, on met quelques dégâts. Faut pas beaucoup de dégâts. D'abord, le Lucian, il faut vraiment attendre le Rakan qu'il fasse quelque chose. Il faut attendre au moins une bait RK, je sais pas. Le Rakan qui essaie de balancer des Q pour essayer de se régénérer. Le Lux qui a 2-0, mais de rien. Très bien comme le Vega. On a pris des kills un peu partout. Le Rumble qui se prend 50 CS. Enfin, 50 CS c'est beaucoup. 50 CS c'est beaucoup du coup. Même s'il a 3 assists, il a 600 gold de moins qu'une Karma qui a 2 morts et qui n'a pas de kill et d'assists. Ouais, le farm les gens, ça compte quand même beaucoup. Après, elle a donné les kills sur le Lissine. Le problème c'est qu'il y a un Lissine Fed, ça fout un peu la merde. Ok, comme Dragon, c'est un Cloud. Oh, d'accord, on n'a vraiment pas attendu pour le Rakan. Très bon engage, très bon ult de luxe qui fait vraiment presque toute la différence. Est-ce qu'on va pouvoir finir le Vega ? On a fini le Vega. Oh là, combat des deux ADC, ça va se jouer à pas grand chose. Non, le Draven a récupéré tellement de vie via son vol de vie. C'était assez pété ça d'ailleurs. Oh là. Ouh, ça passe. Non, il ne faut pas y aller. Tu vas te faire défonce. N'y va pas. Bien joué. Bien joué, n'y va pas. Ok, on prend de la vision. Est-ce qu'on va chase le Lissine ? C'est peut-être pas la meilleure idée. Il faudrait peut-être prendre juste le Dragon. Voilà, le Draven a compris. Est-ce qu'il engage le Dragon ? Non, il back. Non, il n'a plus de moins vie. Ah, il était mis de life, mais il n'avait plus de mana. On avait peur du Lissine, c'est ce qu'il prend. Il n'y a pas de souci. Ok. Ok, ok, ok. Visage spirituel pour... Non. Visage hanté. Comment ça s'appelle ce truc ? Masque hanté. Bref, le truc là, là. Hoting guys. Pris par Rumble. On a pris de la MR aussi pour la Karma. C'est intéressant. La Karma qui prend aussi de la MR. Ok. Ok, on ne va pas faire beaucoup de dégâts, mais on va être assez résistant. On a pris beaucoup de PV pour Jax. Des dégâts pour Lissine. Les Morello de la part des deux mid laners. Morello qui est un objet vraiment très très fort. 20% de CDR, de la puissance de la regen mana. Ça applique les 50% de vie en moins. Oh ! Petite auto-attaque. Un petit E. Il reste le petit E. Il ne va pas s'en sortir. Et il est mort. Bravo, Lux. Et oui, oui, Lux, ça compte assez bien, Vega. 4-0, la Lux. Ça commence à faire malin. La Lux va commencer à faire vraiment mal. Le Draven qui a sa danse de la mort. Là, il va être vraiment beaucoup plus tanky. Ou en tout cas plus résistant au burst. Ça peut être super intéressant justement contre un Vegard. Contre un Lissine. Même contre... Même contre le Lucien, ça peut être cool. En plus, il a du vol de vie. On se fait encore prendre. L'ult. Oh là ! Ça fait vraiment trop mal. Le Racken qui est tout le temps présent pour faire des ults vraiment bien placés. Oh là, il s'est fait déchirer. Là, il fallait vraiment... Waouh. Ouais, ouais, ouais. Il s'est fait vraiment péter en deux. Ah, ça fait mal. Ça fait mal. On n'a toujours pas de bot de la part de Draven. On est vraiment partis full dégâts. Oh ! Vache ! Ah ouais, un Q de Lux, ça fait super mal. Lucien, je n'ai pas compris ce qui se débat fait. Oui, c'est une Sona plus... Ah, mais c'est une Sona en plus qui a le Harden Sensor. Oh là là ! C'est pour ça, en fait, qu'il a repris tellement de points de vie. Oh là là, ça va être une catastrophe. Ah, il fuit ! Pauvre fou ! Bien joué ! Ouais, là, ça va être chaud ! Oh, ça va être trop chaud ! Elle a rush Harden Sensor for System. Il y en a certains qui le font. C'est complètement fumé. D'ailleurs, tout comme on parlait, d'ailleurs. Il me disait que... Ah, je ne sais plus combien de minutes. Très tout le temps à partir. À 20 minutes, tu pouvais l'avoir, même si tu n'as pas d'assist. Et ça, cet objet-là... Oh là 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 ! Ça va donner de l'attaque speed. Du vol de vie. Ah, mais en plus, c'est des drains. Donc, ça va faire des dommages. Et ça va te redonner... Ok, d'accord. Sur une Sona qui va te boost sans cesse. La botte laine, ouais, ouais. Le Draven. En plus, l'équipe rouge, je l'avais dit, hein. Le Draven va être le problème. En effet, ça va être un problème avec cette Sona qui pile vraiment bien. Alors, ils font le dragon sans leur jungle ? Ça, il faut éviter. Ah non, ça non. Il faut éviter les gens. Ah, dur ! Ils vont perdre le dragon en plus. Aïe ! Oh là là ! Là, c'était peut-être pas nécessaire de faire ça. Le Jax était où ? Ah d'accord, le Jax était en train de faire ça. Et visez de faire le dragon si le jungler adverse n'est pas là. Et si vous êtes sûr de... Si vous êtes sûr de... Qu'est-ce que je voulais dire ? De ne pas le finir, ne le faites pas. C'est là où vous remettez très très bien l'équipe rouge. Bon, il y a quoi ? Il y a 3-4K différents. Non, il n'y a plus que 3. 2,5, 2,6. 2,7. Ok, on va sur Rakan. Ça ne sert à rien, il va pouvoir s'échapper. Ah oui ! Ah d'accord, le Rakan qui va 1v1, le Jax. C'est vrai que le Jax n'a absolument pas de vitesse d'attaque. Il est parti vraiment juste très tanky. Ils ont besoin d'un tank dans leur équipe, tu me diras. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, ça va être du late game, Jax. Il va prendre ses items plus tard. Ok, on a peu de dommages avec le Vegard. Le Vegard qui va prendre de la résistance magique. Par contre, Cap, Négatron. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire avec le Négatron ? On aurait dû prendre peut-être une Benshee. Et avec la Négatron, tu ne peux pas faire de Benshee. Oula, on a Flash. Peut-être le ult de la barre de Rumble. Si on en a un, on aurait dû ult bien avant. On aurait dû ult bien avant comme ça, là, pour les ralentir et leur faire des dégâts. Pas grave, pas grave. Ok, on active l'héros de la faille à la top line d'assez loin. Le Draven va pouvoir bien farm. Il faudra faire attention parce que le Draven, justement, est occupé avec le farm. Ok, le Lee Sin qui ne va pas réactiver son Q. On aurait pu, pourtant. Ouais, c'est peut-être dangereux. C'est peut-être dangereux, quand même. Il faut faire attention. Alors, quelle vision ils ont, là ? Ok, ça, c'est l'équipe rouge sur l'équipe rouge. Oh là là, oh là là ! Lux qui touche deux joueurs. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Elle va finir le Vegard. Oh, on touche le Q de Lux sur le Rakan. Le Rakan qui va pouvoir s'échapper avec le double E. Alors, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. C'était un petit peu le gros bordel. On prend quand même la tour, ok. Ah, on a fight. Et pendant ce temps-là, l'héros de la faille a fait l'énorme taf de push la tour. Elle a défoncé. Super bon taf de l'équipe bleue. Waouh, waouh, ok. On a cinq cas d'avance. Global. Lux, six, un, zéro. Il a pu charger, lui mettre 15%. Encore une fois, l'ultime n'était peut-être pas super bien placé pour Rumble. C'est pas grave. Ça, ça prend. Il n'y a aucun souci. On va sur le Draven. Est-ce qu'on a un nul de la part de Rakan ? Non, on l'avait déjà fait, je pense. Ok, on met masse shield sur le Lucian. On utilise le heal pour Draven pour s'échapper. Ça suffira peut-être pas. Ah, non, double attaque et c'est fini. Ok, le Draven qui a voulu prendre le blue buff. Finalement, c'était très risqué. Le Draven a trois, quatre. Le Draven qui a pris, ce qui a fini son Infinity Edge. Ok, le Rakan qui a pris son objet pour booster la vitesse de déplacement. Ça, c'est super bien. Ok, pour le Lucian, on va partir sur un coup près noir. C'est ultra fort parce qu'on place très vite les stacks. C'est vraiment très intéressant. Le Jax qui est un peu en sandwich, là. Ok, c'est bien. Il a fait son E juste avant. Là, il faut s'échapper. Il faut s'échapper. Où tu vas ? Tu es perdu. Il est perdu, le Jax. Il est perdu, malheureusement. Il aurait pu utiliser son ultime. Faire un dash ward. Je ne sais pas s'il avait des wards. Il en avait peut-être une. Non, elle venait de revenir, je pense. Malheureusement pour lui, elle était un peu en retard. Ok, la Karma qui se prend absolument rien. Qui a pris... Ah oui, d'accord. La Karma qui a pris un casque adaptatif. Adaptif, adaptatif. Ouais. Contre le Rumble avec son Q. Comme ça, il ne fait plus de dégâts. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Oui, le Q va passer. Bravo, Karma. Oh, la Karma, il faut s'échapper là. Il ne faut pas rester en 1 contre 2 avec un Vegard qui avait son ult en plus. On a Flash Q pour finir le Rumble. C'était très bien joué. C'est vrai que le casque adaptatif est super fort contre un Rumble. En fait, wow. Tout, en fait, tout. Oh, la Sona qui a eu ultra chaud ultime de luxe. Il fait énormément de dégâts. Oh là là. Ils font beaucoup, beaucoup trop mal. C'est vrai, le casque adaptatif contre un Rumble. Tous ses sorts sont trop forts. Bah, ils sont faibles, justement, contre cet objet, en fait. Très bon choix de la Karma. Bravo. Très, très intelligemment pris. Donc là, Botlane qui avait un petit peu de mal au début. Bah, finalement, ils se sont repris avec l'Arden Sensor. La Danse de la Mort. Oh là. Il y a beaucoup de gens qui critiquent cet objet-là sur Draven qui est beaucoup trop fort. Ok, on a fait l'ultime de Rumble. Cette fois-ci, c'était moins pire, on va dire. Mais encore une fois, c'est mieux de le mettre parallèle à la lane que perpendiculaire. Vous m'avez compris, ok ? Je vais faire mon petit dessin. Oh ! On va sur le Jax. On a fait l'Insect pour les Sins. On prend le kill. Il y a peut-être un Baron, justement, du coup, possible vu qu'on a enlevé le Jungler adverse. Il y a peut-être un Baron à faire. C'est très risqué contre une Luxe Fête, contre une Sona qui a potentiellement son ultime. Ouais, c'est ping. On ping des deux équipes sur le Baron. On hésite à le faire. Il y a le dragon qui arrive bientôt. C'est un dragon de quoi ? Un dragon haut. Ok. C'est pas mal. C'est pas le plus intéressant, mais c'est pas mal. Ok, on va peut-être le faire pour l'Issin, mais pas tout seul. On ne peut pas pouvoir... Ok, donc on a tué Jax, mais on ne fera rien. On va juste prendre le temps pour aller ward, je pense, pour prendre de la vision. Non, c'est très bien. C'est très bien quand même. Ça va beaucoup aider. Ok, on prend le crabe dans la rivière pour l'Issin, où on se cache. Est-ce qu'on se cache ? Oula. Ok, on se cache juste pour le rapport pour l'Issin. Il attend sa cible. Ok, rien va se passer. On appuie le dragon. Ok. Bon, bah rien. On va juste donner le dragon comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il faut ? Que se passe-t-il ? On est en train de faire le groum pour l'Issin. Donc, on donne le dragon comme ça, complètement gratuit. Un E pourrait faire très mal. Ah, on a fait l'ultime de Rakan qui va toucher deux cibles. La Sona qui n'a pas eu le temps de ult, j'ai l'impression. Je ne sais pas. L'ultime de Luxe qui a complètement déchiré l'Issin. Le Lissin qui se retrouve un petit peu en 1v2. Le Draven, les dommages qu'il fait, c'est un hallucinant. Ok, on appuie beaucoup de vie pour Vegard et on va pouvoir finir avec Jax. Ok, c'est assez bizarre. Le Rumble qui va essayer de venir par derrière mais il est en 1v4 là. Il va se retrouver tout seul. Il faut faire très attention. On lui dit ping. On lui dit faire attention. C'est Wardé. Il faut faire très attention. Ah, c'est touché par Luxe. La Kama va pouvoir venir. Le Jax va pouvoir venir aussi. Là, il faut faire ton ult. Il faut se casser, mec. Faire ton ult. Fais ton ult. T'as pas ton ult ? Il est où ? Ton ult. Si, t'as ton ult. Il fallait le faire bien avant. C'est pas très grave. On va se faire Q par Jax. C'est la fin. Et... Bon, même pas besoin. Avec le bonus. Oh là 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 ! Les dommages du Draven. Les dégâts du Draven plutôt. C'est complètement fou. Le Lucien qui peut absolument rien faire. Malgré son stuff assez tanky. Il a quand même un coup près noir. Un Doran Shield. Il va peut-être... Oui, il aurait pu prendre des Tabinija en effet. Mais non. Non, parce qu'il y a une Luxe. C'est même pas si rentable que ça. La Luxe qui déchire avec son ultime. C'est complètement fou. Le Jazz qui a voulu prendre la tourelle. Le Lucien qui va peut-être pouvoir finir avec un petit Q. Non, on va faire le E. Attention, le Q de Lucien avec un ult. Voilà, on le finit. Tranquille, c'est clean. On va faire attention à la Karma. Bon, allez. On peut pas la finir. Violent. Violent d'Irakhan en effet. Il s'est fait vraiment fumer par la Luxe. La Luxe en 8-1-8. Oh là là, on a Flash de la part de Draven j'ai l'impression. Est-ce qu'on avait Flash ? Oui, on avait Flash pour le finir. Là, il faut se casser. Ça va être compliqué. On va se faire tuer. Encore une fois, l'ulte de Rumble. C'était pas fou, mais c'est pas grave. Attention, là. Il y a deux bleus derrière. Ah, dur. Dur, 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 dur. Oh, oh. Les ultimes de Luxe complètement fumées. Rakan. Dommage, j'ai resté un mètre pour pouvoir la prendre dans l'ultime. Est-ce que Lissine va pouvoir... Oh, c'est dommage ça. Ah, on fait des sidesteps pour Karma. On essaye d'esquiver le plus possible. Oh. Oh. Là, on choisit trop de sites pour Lissine. Il faut en choisir une. Il faut en tuer une avant de se faire tuer. Bon, voilà. On se fait tuer sans pouvoir en finir une. Oh, là, 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 là. Oui, ça part en cacahuète. Là, c'est de la clown fiesta comme on aime. Rakan, est-ce qu'il va pouvoir... Ok, on abandonne pour Karma. Karma qui va revenir. Qui avait combien de gold ? Qui avait 1700 gold. Je suppose qu'il faisait... Ah, bah non. Elle est pas partie. Oh, bizarre ce cube qui n'est pas passé. Marrant. Le Rakan qui a utilisé beaucoup de temps pour l'équipe bleue. Oh, son bouclier est revenu. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir ? Ça m'étonnerait quand même. Le Jax qui va pouvoir le rattraper. Non, le Jax le rattrape pas. Ah, dommage. Oh. Oh, mon dieu. Non. Wicked. J'ai cru qu'il allait aller sur les minions. Il allait se faire tuer. S'il allait aller sur les minions. Mais le Rakan qui va s'en tirer. J'y crois pas. Le Rakan qui va s'en tirer. Qui fait perdre tellement de temps aux gens. Ouh, c'est risqué de bac ici. Le Jax qui va le voir et qui va pouvoir le finir. Ah. Oh, non. Oh, mon dieu. C'était ultra chaud. Oh, la vache. Non, mais les dégâts du Draven. Trishot le red buff. 215 CS à 28 minutes. C'est vraiment très, très bien comme farm. On est parti sur... Comment ça s'appelle l'objet ? Les drinkers. Pour être un peu plus tranquille. Pour le Vegard, je suppose. Peut-être pour son ultime. Pour pouvoir peut-être le tanker. Même si c'est difficile à tank. Ah, en caisser, je veux dire. Ok, on va faire le Baron. Est-ce que le Lee Sin, son sixième sens, s'est activé ? S'est activé. Est-ce qu'il va pouvoir le steal ? Est-ce qu'il va pouvoir le steal ? Un petit Q. Un petit Q dans le tas. On est là pour... Oh là là. Bon ultime de Rakan. Est-ce que ça va passer ? Est-ce qu'il va pouvoir le smite ? Non, c'est Luce, évidemment, qui a pris le Baron avec son ultime. De toute façon, ça fait trois fois plus de dégâts que le smite. Ah oui, d'accord, la luxe en 12-1. 12-1, la luxe. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, la luxe, hein. Eh oui, oui, oui. Très fort comme champion. On est parti sur Morello. Build très basique, mais très puissant. Qui fait vraiment beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est très bon. Le Zhonya qui peut empêcher, justement. Ok, on va se faire des trucs pour Rumble. Le Jazz qui prend tout le curling du... Lucien qui va pas pouvoir finir. Ah, dommage. Le E du Jazz, super bien mis. Le Lucien ne pouvait rien faire. Au tout cas, d'accord, on va utiliser l'ultime pour Rakan. Mais personne n'est derrière. On fait juste gagner du temps, malheureusement. C'est un peu l'ultime du désespoir. Et on va pouvoir finir la partie pour l'équipe bleue. Aïe, 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 aïe. C'était une game super intéressante. Ça partait de tous les côtés. Et bah, bravo aux gens. Et bah, pourtant, vous voyez. Le Lucien qui a fait un énorme taf au début. Et ça n'a pas suffi pour carry l'équipe. 14-1, le luxe, le Draven. Et le support aussi a fait un énorme taf. Tout le monde a fait un taf de fou. Bravo aux deux équipes. C'était super bien joué. Si vous voulez participer à ce genre de coach abonné. C'est tous les samedis. Alors, la semaine prochaine, ce n'est pas samedi. Exceptionnellement, parce que c'est la Trackmania de Zerator. C'est un streamer qui fait un énorme événement. Pour le jeu, d'ailleurs, je vous conseille d'aller la voir. Ça va être énorme. C'est sur Twitch. Et en fait, on va faire l'événement le lendemain. C'est-à-dire dimanche. Donc, rejoignez le Discord. C'est gratuit. On est bientôt 10 000. C'est complètement fou. Encore une fois. Et merci encore pour cette communauté qui est vraiment superbe. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada